et se mettent à boire. Je vais enregistrer, l'écran est déjà partagé, on va élever nos pensées justement vers Dieu, notre Père, dont on vient d'évoquer, intelligence suprême, cause première de toute chose, et vers tous ces bons esprits et guides spirituels qui nous envoient pour nous assister, qui demandent de nous juste que nous fassions l'effort d'élever nos pensées par la prière, par l'étude, par la pratique de la charité, pour nous rapprocher d'eux, et ainsi mieux pouvoir capter leurs conseils par l'intuition, par l'inspiration. Et c'est pour ça que nous les remercions d'être réunis aujourd'hui pour ce cours, on va parler de la loi de liberté, que nous puissions bien comprendre cette loi, c'est les limites de la liberté notamment, la graver dans notre cœur, la mettre en pratique, donner l'exemple autour de nous, et que ces enseignements puissent également être utiles et bénéfiques pour les esprits qui pourraient être avec nous ce jour. Voilà, donc la loi de liberté, on est le 18 juin, bon alors il faut que je fasse le programme pour la rentrée, je vais le faire je pense assez rapidement, c'est naturellement la suite, si vous avez déjà le cours, vous verrez les chapitres suivants. Donc la loi de liberté, vous voyez, on l'a divisée en deux modules, le premier qu'on va voir aujourd'hui, c'est la liberté de penser, de conscience, le libre arbitre et la responsabilité, on va voir où est-ce qu'on a toutes ces différentes composantes de la liberté, et la semaine prochaine, donc on verra la fatalité, le principe de l'action et de la réaction. D'accord ? Alors, liberté de penser, liberté de conscience, libre arbitre et responsabilité. Alors on va voir comment toutes ces notions sont liées. D'accord ? La liberté, on va expliquer la liberté dans les rapports humains, donc montrer que, voilà, la liberté de chaque, notre liberté n'est pas absolue, elle s'arrête là où elle empiète celle de son prochain, puisqu'on vit en société. Si on ne respecte pas la liberté du prochain, le prochain ne respecte pas non plus la d'autre, et du coup, on est plus libre. Donc là, on comprend tout de suite que le fait de vivre en société apporte en quelque sorte des contraintes à la liberté, que la liberté n'est pas totale dans les rapports humains. Par contre, quand on parle de la liberté de penser et de la liberté de conscience, là, comme ça ne nous concerne que nous individuellement, la liberté, elle est totale. C'est là où on est vraiment libre. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. D'accord ? La liberté de conscience, pareil, chacun a sa conscience et la suit, même si au niveau de la conscience, elle est plus ou moins présente en nous. Il y a des gens qui sont inconscients, comme j'en ai déjà parlé, d'autres, des gens qui n'écoutent jamais la voix de leur conscience, et d'autres qui, par contre, l'écoutent. Et donc, ça aussi, c'est une des composantes de la liberté. On va définir le libre-arbitre. Libre-arbitre qui est quand même une fonctionnalité, enfin, c'est quand même un attribut fondamental de l'être humain. C'est ce qui nous distingue essentiellement des machines ou des animaux, qui, eux, n'ont pas le libre-arbitre au même titre que les humains. Et le dernier point, donc, c'est établir le rapport entre le libre-arbitre et la responsabilité. On verra qu'on est libre de faire ce qu'on veut. Mais cette liberté, entre guillemets, a un prix. C'est-à-dire que si on est libre de faire ce qu'on veut, on est aussi responsable de ce qu'on aura décidé librement. D'accord ? Donc, le libre-arbitre va forcément avec la notion de responsabilité. La machine ou les animaux n'ont pas le même degré de responsabilité que l'humain, puisqu'ils n'ont pas le même degré de liberté. D'accord ? Alors, voyons les notions de base. Cette loi de liberté, elle est traitée essentiellement dans le livre troisième du livre des esprits, les lois morales, comme toutes les questions qu'on voit en ce moment. et donc, là, entre autres, vous avez la question 826, où les esprits nous disent ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire que la liberté dans les rapports humains est relative, car dès qu'il y a deux hommes ensemble, ils ont des droits à respecter, et n'ont par conséquent plus de liberté absolue. D'accord ? Donc, la liberté de chacun s'arrête là où elle empiète sur celle du prochain. Après, on parlait aussi d'autres... Il y a un autre aspect à cela. C'est donc quand on voit les différents conflits qui existent dans le monde, ce sont des conflits dont l'origine est essentiellement l'égoïsme chez l'être humain. Et cet égoïsme pousse certains êtres à vouloir dominer les autres, alors que ce soit dans des pays avec des régimes autocratiques ou totalitaires, comme les anciens pays communistes, comme la Russie ou la Chine, ou que ce soit une autorité plutôt de type religieux, comme par exemple l'Iran ou l'Arabie saoudite. Là aussi, dans ces pays avec ces régimes autoritaires, le degré de liberté n'est pas le même. D'accord ? On n'est pas aussi libre que ce qu'on voudrait. Et beaucoup de guerres, comme le disait Léon Denis, ont justement pour origine ce fait. Revenez en France il y a deux siècles et demi, avant la Révolution française. Donc soit on était paysans, on travaillait, on payait l'impôt, etc. Soit on était nobles et on profitait de tout. Et donc il y avait aussi le diktat des systèmes, des religions traditionnelles. D'accord ? Donc on était aussi, en France, on vivait dans un système autoritaire, d'accord ? Et la Révolution française, c'était pour liberté, égalité, fraternité. Donc vous voyez, le premier mot, c'est justement le mot liberté dont on parle. C'était pour se défaire de ce régime autoritaire et pour gagner plus de liberté. D'accord ? Personne n'aime marcher à la trique. Personne, tous ces systèmes autoritaires qui sont injustes, qui prennent souvent des décisions arbitraires, comme celle, par exemple, de faire une guerre et de mobiliser les gens, avec plein de jeunes gens qui partent et qui meurent dans les conflits et tout. Bon, voilà. Au nom de ci, au nom de ça. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'avec les moyens de communication, par rapport à ce qu'il y avait dans le temps, c'est beaucoup plus facile de manipuler les personnes, de les formater, entre guillemets, dès le berceau, avec des idéologies et tout ça. Ce qui fait que, un autre exemple, c'est la Corée du Nord. Mettez-vous dans la peau d'un Coréen du Nord, pour qui Dieu, c'est Kim Yul-un. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. C'est difficile, comment dire, même d'avoir accès à des informations différentes, à ces notions de liberté. Et donc, c'est pour ça que, en fait, dans des régimes comme ça, qui viennent depuis des générations, très difficile de trouver des personnes qui résistent à cette pression, cette influence depuis le berceau, et qui se rebellent contre le système. C'est pour ça que je disais, c'est de plus en plus difficile aujourd'hui, paradoxalement, de sortir de tous ces systèmes, parce que, comment dire, la pression, elle est encore beaucoup plus forte qu'avant. Avant, c'était la pression par la menace, etc. Aujourd'hui, non, il y a tout un formatage qui a été fait, qui fait que les personnes connaissant difficilement autre chose restent dans ce genre de système et ne se posent pas de questions. Mais ce qui compense un petit peu cette sophistication au niveau de l'autorité et de la manipulation, c'est le développement de l'intelligence. Parce qu'au fur et à mesure qu'on se réincarne, notre intelligence évolue. Et donc, même en étant formaté, on finit quand même par réfléchir, enfin, certains du moins, et se rendre compte que ces systèmes-là sont tout à fait sans fondement et profondément injustes. Alors, Daniel ? Oui, sur le comment résister, quand j'ai lu cette phrase, que je ne connaissais pas dès qu'il y a deuxième ensemble, ça m'a fait penser à une autre phrase, je ne sais pas si elle sort du spiritisme ou pas, ou si elle est exacte, mais c'est que dès qu'il y a deux hommes ensemble, Jésus vient. Et je me dis que voilà un autre moyen, au-delà de l'intelligence, de pouvoir résister. Jésus-là, c'est justement sa présence, son enseignement, et puis effectivement, s'appuyer sur les lois morales. Comme quoi, on a une aide dès le moment où on est deux, où on peut vouloir juger l'autre ou faire entendre sa parole comme la vérité. Ben voilà, on a aussi l'enseignement de Jésus qui vient nous aider à fraterniser. Je pense que tu fais allusion à la phrase qui dit, « Dès que deux ou plusieurs personnes se réunissent ensemble pour prier, je serai parmi elles » ou quelque chose. Oui, c'est celle-là que j'ai entendue une fois, oui. Ben oui, c'est vrai qu'il y a aussi l'inspiration des esprits. Donc, ça fait partie de l'évolution de l'intelligence de l'être humain. On comprend mieux les choses, petit à petit. On garde plus les intuitions, parce que celui qui se réincarne ou celui ou celle qui se réincarne en Corée du Nord, comme on l'a vu dans la programmation de la réincarnation dans un cours antérieur, souvent, il a choisi de venir se réincarner dans ce pays-là. Donc, quand il était dans le monde des esprits, il n'était pas forcément soumis au même régime. Donc, il a vu, il a entendu, il a compris d'autres choses et il garde en lui quand même quelques idées innées, ce sentiment de justice et d'autres, qui pourra s'activer dès qu'il commencera un peu à réfléchir. Voilà. Antoine ? Oui, moi, c'est juste pour confirmer ce que tu as dit. Ici, en tout cas en Occident, la manipulation, elle n'est pas sous une baguette ou une autorité violente physique, mais par contre, une violence psychologique où on se torture l'esprit à partir du moment où on est formaté, comme tu dis, depuis l'enfance. C'est vraiment, il faut parfois des décennies avant d'avoir cette intelligence, de comprendre qu'en fait, on est sous l'emprise d'hommes avec leurs idéaux, leur interprétation, qui n'est pas du tout divine, mais humaine. Et c'est très, très difficile de se reconstruire après des décennies comme ça, où on a été manipulé. C'est vraiment très, très difficile. Moi, il m'a fallu, je pense, 35 ou 40 ans avant d'enfin... Parce que je faisais des sorties, mais chaque fois, quelque chose faisait en sorte que je revienne vers eux. Un moment de solitude, un moment de déprime, un moment... Alors, je revenais vers cette secte et finalement, aujourd'hui, mais grâce au spiritisme, surtout, je comprends, mais des choses... C'est indisciple, c'est vraiment fantastique. Grâce au spiritisme, je me suis vraiment enfin sorti de toutes ces croyances qui t'empêchent finalement de t'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus divin, plus spirituel. C'est magnifique. Merci, quoi. Mais de rien, effectivement. C'est vrai que les plus grandes manipulations, les plus grandes privations de liberté, pour faire le lien avec le cours d'aujourd'hui, proviennent de tout ce qu'on a subi dans les différents systèmes religieux pendant des millénaires et qui existent encore aujourd'hui sous d'autres formes. C'est vrai qu'il y a des témoins de Jéhovah. J'ai connu une autre personne qui était témoin de Jéhovah qui avait sorti. Dans cette sortie, en fait, il a là aussi souffert des pressions terribles. Il a perdu sa famille déjà, qui est restée, etc. Ce n'était pas facile. C'est vrai que c'est un peu une des caractéristiques de ces systèmes-là. C'est que tant que tu es dedans et que tu es le bon élève, tout va bien. Mais dès que tu essayes d'en sortir, il y a tout de suite de la diabolisation et des pressions terribles, les grosses menaces. Et puis aujourd'hui aussi, au niveau sécurité, parce que quand on voit les points communs de tous ces régimes-là, que ce soit en Russie ou en Iran, c'est la police, les gens qui s'occupent de la répression, qui sont payés deux ou trois fois plus que n'importe qui d'autre. Et donc ces gens-là, comme ils gagnent beaucoup d'argent, ils n'hésitent pas à taper sur leurs frères s'ils sont ordurants. C'est très, très difficile. Mais bon, il faut garder espoir. Des fois, je me pose la question et mon guide me dit, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ça passera, tout passe. C'est passé en France, c'est peut-être un peu plus difficile, mais ça passera aussi ailleurs et on ira vers ce monde de régénération. Fabrice ? Oui, Charles, c'est juste pour te dire qu'il y a Géraud qui veut entrer. Géraud ? Oui, il a envoyé un message. Ah, parce que je ne le vois pas dans la salle d'attente. Il veut le lien, il demande le lien pour entrer. D'accord, il le demande sur Skype, c'est ça ? Oui, sur le ESP de dimanche. Je ne suis pas dans Skype, je suis dans WhatsApp. Tous ces systèmes, c'est vrai. Bonjour, le lien Zoom. Alors, participants. Je vais copier le lien. Coller. Voilà. C'est parti. Merci Fabrice. Voilà donc pour ce qui est de la liberté. Donc, la liberté, elle n'est pas totale, du moins sur la Terre, dès qu'on vit en société. Elle s'arrête là où elle empiète celle de son prochain. D'accord ? Après, deuxième chose. Y a-t-il en l'homme quelque chose qui échappe à toute contrainte et pour laquelle il jouit d'une liberté absolue ? Donc, on a vu que la liberté, elle est relative. Et Kardec demande, est-ce qu'il y a quelque chose où elle est absolue ? Réponse, c'est dans la pensée que l'homme jouit d'une liberté sans limite, car elle ne connaît pas d'entrave. On peut en arrêter l'essor, mais non l'anéantir. Voilà. Et donc, c'est vrai que cette liberté de penser, ça me rappelle la chanson de, comment il s'appelle ? L'anéantir. Voilà, voilà, ma liberté de penser. Bon, c'était une chanson qu'il faisait, parce qu'il a été chopé quand même la main dans le sac par le fisc. D'accord ? Bon, mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Et puis donc, il a fondamentalement raison dans ce sens. Mais maintenant même, je vous dis, avec toutes ces manipulations et tout, justement, les dictateurs essayent d'enfreindre même cette liberté de penser. D'accord ? Les manipulations, elles vont jusque-là. Mais voilà, on a la personne qui ne se laisse pas faire, même de façon non-violente, peut toujours résister et penser ce qu'elle veut, malgré ce qu'on lui demande de penser. Ce n'est pas facile, c'est vrai, mais on la garde quand même, cette liberté. D'accord ? Et après, il pose justement la question entre... Oui, Vincent. Nous sommes dans des mondes où nous choisissons nos aliénations, c'est-à-dire qu'on choisit. On n'est jamais libre, Charles. Parce que quand on est dans une famille, on est dans un contexte et on choisit juste ces aliénations. Ces contraintes, on n'est pas libre de ne pas travailler, on n'est pas libre de... Voilà, on choisit juste d'être marginal ou pas. Oui. Mais même ça, si tu veux, on l'a choisi librement. Puisque avant de se réincarner, on a choisi notre famille, on a choisi de venir sur la Terre où il savait qu'il fallait travailler. Jusqu'où ? On sait aussi que le travail, ça nous aide à évoluer. Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles on a accepté toute une série d'épreuves qui, justement, nous aident à avancer. Et alors ça, on y viendra un peu dans la semaine prochaine quand on parle de la fatalité et la loi de cause à effet. On choisit ces aliénations. Par exemple, si on est marginal, on choisit de souffrir quelque part. Et on peut très bien s'identifier à sa souffrance et se victimiser. Dire, voilà, je suis une victime du système. J'en connais beaucoup chez les jeunes, par exemple, qui se sentent victimes du système et qui se victimisent. Alors, leur souffrance, ils n'en font pas quelque chose de constructif. Ils en font quelque chose qui est destructeur. C'est vrai, mais beaucoup de personnes qui se placent en victime, en fait, se placent en victime pour chercher à se déresponsabiliser de quelque chose qui, in fine, est de leur responsabilité. Tu vois, la victimisation, c'est un mécanisme de fuite. Il faut se méfier, Charles. On est très conditionné par nos contextes familial, éducatifs, scolaires, tout ce qui est notre contexte de vie. On ne s'en rend pas compte. On est le genre de grenouille dans une bouilloire. Et puis, on a plus ou moins chaud. Il faut se mettre ça dans la peau de chacun. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile. C'est pour ça que je dis, les techniques de manipulation qu'on a aujourd'hui, tous les médias, les messages subliminaux et autres, cherchent justement à rentrer dans cette liberté de penser. D'accord ? C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de perversions. Parmi les gens qui ont des responsabilités, il y a beaucoup de gens qui sont pervers, narcissiques ou pas, mais pervers, sûr. Et il y a aussi un aspect spirituel à ça. C'est-à-dire que par ce genre de pensée, on attire des esprits qui sont en infinité avec ce genre de pensée et qui vont amplifier le problème. On rentre dans un cercle vicieux. Il y a aussi ça. Mais les esprits, là, sont clairs. On dit qu'on a une liberté de penser sans limite parce que même ces personnes-là ont le droit de penser à se victimiser, ont le droit de penser à des choses perverses, ont le droit de penser à de bonnes choses. Chacun a vraiment le droit de penser ce qu'il veut. On comprend que c'est dans ce domaine-là que la liberté, effectivement, alors sans limite, comme il dit. Tu as le droit de penser ce que tu veux, Charles, quand tu n'es dans une famille pauvre, ouvrière, où chacun souffre de la vie au quotidien, ou si tu n'es dans une famille riche où il y a une émancipation culturelle, où il y a une ouverture à la vie, on n'est pas tous égaux. C'est vrai. Moi, j'ai la chance d'être dans un milieu socioculturel très modeste. D'autres sont nés dans des châteaux. J'en ai connu beaucoup au fur et à mesure que j'ai avancé dans les études. Mais c'est là où on se rend compte que c'est vrai que nous, on a peut-être souffert d'un certain nombre de limites, au niveau matériel surtout, au niveau culturel aussi, au niveau de l'éducation ou autre. Mais ces personnes-là qui, au contraire, sont nés dans des milieux favorisés, eux aussi, si tu veux, ont des limites. Il y a beaucoup de choses qu'ils considèrent acquises et qu'ils ne le sont pas. Ça, ça fait partie des circonstances qu'on subit, qu'on a choisies nous-mêmes dans cette vie, dans cette incarnation. Parce que si je ne suis né dans le milieu où je suis né, c'est moi qui l'ai choisi. Si j'avais choisi de naître dans un milieu aisé, intellectuellement élevé, c'était mon choix au départ. D'accord ? Je connais des gens, Charles, qui passent leur vie en étant nés dans des milieux ouvriers, à rêver de briller et d'être... Par exemple, d'avoir eu... Plutôt que d'avoir eu un accordéon, de rêver d'avoir un piano. Puis quand ils ont un piano, ça ne suffit pas. Il y a des gens pour qui ce n'est jamais suffisant. Ben oui. Celui qui est riche, c'est celui qui se satisfait de ce qu'il a. Eh oui. Alors que celui qui n'est jamais satisfait de ce qu'il a, il peut avoir tout ce qu'il veut, il ne sera jamais satisfait. Tu vois ? Mais ça, ça vient de l'évolution de l'esprit. Ce sont les imperfections contre lesquelles il doit encore travailler pour les améliorer. Mais j'ai connu des gens, par exemple, qui sortaient de milieux, oui, pauvres, et qui ont eu des postes de responsabilité, mais qui ne se sont jamais sentis légitimes dans leur position sociale. Des gens qui étaient directeurs de rédaction dans des journaux importants et qui se sentaient comme un usurpateur, qui se sentaient comme pas légitimes à leur place. Et dans différents milieux, ça peut être aussi bien un comptable qui devient, je ne sais pas, un intendant ou autre chose et qui ne se sent pas légitime et qui l'expliquent à tout le monde. Et il ne se rend même pas compte. Il ne se rend même pas compte qu'il explique à tout le monde qu'il ne se sent pas légitime. Et puis, il enquiquine tout le monde avec ça parce qu'il a besoin de rabaisser les autres pour se sentir légitime. Et il fait souffrir aussi les autres, du coup. Mais comment dire ? S'il fait ça, il le fait en accord avec sa liberté. D'accord ? S'il ne veut pas le faire, il ne le fera pas. Non, non, je ne crois pas. Il n'est pas conscient de ça, Charles. Il n'est pas conscient du fait qu'il ne se sent pas légitime. Il l'explique, il l'explique à tout le monde, mais il ne le voit pas. C'est vrai, le pervers narcissique, il ne voit pas non plus... Il est aveuglé par son égoïsme, comme on dit. Mais s'il est égoïste, c'est parce que son esprit a encore ce défaut-là et qu'il n'a pas encore assez travaillé. Et donc, les différents travers dans lesquels il peut tomber sont justement là pour l'aider à mieux comprendre ça et à mieux se rendre compte de son égoïsme et puis, petit à petit, pouvoir travailler contre. Il faut passer par la misère pour pouvoir l'aider. Oui. On tombe un peu dans la psychologie, c'est vrai. Mais, comment dire ? Chacun est quand même libre de penser ce qu'il veut. D'accord ? Même le pervers narcissique, bon, il aura certains automatismes, certains travers psychologiques et autres. Mais, in fine, ça ne dépend que de lui, ce travers psychologique. C'est une propriété de son esprit à lui. Donc, il garde cette liberté d'avancer ou de ne pas, ou de faire quelque chose contre ou pas, etc. D'accord ? Alors, quelle est la différence entre la liberté de conscience et la liberté de pensée ? Est-ce que la liberté de conscience est une conséquence de la liberté de pensée ? Et les esprits disent, en gros, oui, puisque la conscience est une pensée intime qui appartient à l'homme, comme toutes les autres pensées. Donc, la liberté de pensée, la liberté de conscience, sont, comme ils disent, sans limite, sont beaucoup plus grandes que la liberté qu'on peut avoir dans la vie quand on vit en société. D'accord ? On peut penser ce qu'on veut, mais on ne peut pas faire ce qu'on veut. En gros, c'est ça. Et la liberté de conscience, d'avoir bonne conscience ou mauvaise conscience, il y a des choses qu'une personne lui donnera mauvaise conscience, une autre personne ne sa fera rien sur sa conscience. D'accord ? Mais tout ça, encore une fois, ça appartient, c'est vraiment une des caractéristiques fondamentales de l'évolution de l'esprit de lui-même. D'accord ? Tout comme, si on revient à l'homme préhistorique, il avait aussi la liberté de penser, mais sa pensée était quand même assez rudimentaire, orientée vers les besoins essentiels de survie. Voilà, sorti à peine, entre guillemets, de l'animalité, comme on dit. Je ne suis pas d'accord avec toi, Charles. Je pense que les gens qui étaient, comme on dit, primitifs, étaient beaucoup plus tournés vers le spirituel que nous. Beaucoup plus. C'est possible, oui, c'est possible. Le culte des ancêtres, le culte des morts existait déjà chez l'homme préhistorique. C'est vrai qu'il était moins influencé par les systèmes d'éducation ou par le paradigme de la société dans laquelle nous, on vit aujourd'hui et qui nous influence, notamment dans le sens du matérialisme ou dans le sens du dogmatisme religieux. Ils étaient beaucoup plus en lien avec la nature que nous le sommes. Oui. Beaucoup en lien avec la nature, avec les éléments. Ils ne comprenaient pas tout, mais ils avaient un lien très fort à la nature qu'on a perdu. C'est vrai. Et qu'on est en train de reconquérir peu à peu. Stéphane ? Oui, pour aller dans le sens de cette discussion, je suis d'accord avec ce que dit Vincent. Et en même temps, je crois que c'est Herculano Pires, je ne sais plus exactement son nom, qui faisait la différence entre la médiumnité et le médiumnisme. Oui. C'est lui qui avançait ce concept. Mais pour dire qu'en fait, les hommes primitifs avaient ce médiumnisme, on a développé ça dans les civilisations antiques, d'une relation au monde spirituel, mais qui n'était pas guidée par un côté moral. Donc, je pense que c'est quand même la différence avec aujourd'hui, par rapport à notre évolution actuelle et aux hommes préhistoriques. Oui. Et puis, ce qu'on peut voir aussi, c'est que la liberté se développe au fur et à mesure de notre évolution. C'est-à-dire, l'animal, comme je répète, n'est pas libre. Il suit son instinct. Je vois mon chien quand je le promène. Bon, c'est vrai qu'il est obéissant jusqu'à un certain point, mais quand on est en forêt et qu'il voit un lapin ou un chevreuil passer, tu peux crier et gosiller, il va courir après le chevreuil ou le lapin. Donc, le seul moyen, c'est de lui restreindre la liberté en le gardant attaché à la laisse parce que son instinct parle plus fort. Mais au fur et à mesure qu'on évolue, au fur et à mesure qu'on progresse, notre liberté, elle progresse aussi. Et c'est vrai que surtout dans ces domaines-là, la liberté de penser, la liberté de conscience, elle sera toujours relative aussi à notre niveau d'évolution. Voilà. Alors, le point suivant. L'homme a-t-il le libre arbitre de ses actes ? Réponse, puisqu'il a la liberté de penser, il a celle d'agir. Sans libre arbitre, l'homme serait une machine. J'aime bien cette réponse, elle est un peu caricaturale. C'est vrai que si on n'avait pas le libre arbitre, on serait poussé à faire des choses machinalement, comme une machine. La machine, elle, elle n'a pas de liberté. Ou alors, comme un animal, donc suivre un instinct. Non. On a toujours de la liberté de faire ou de ne pas faire, de croire ou de ne pas croire, d'agir dans le sens du bien ou d'agir dans le sens opposé. Donc, c'est la liberté, elle découle de la liberté de penser. D'accord ? Alors, là aussi, on peut se rendre compte qu'il y a des limites. Le prisonnier, est-ce qu'il a vraiment une liberté d'agir ? Maintenant, puisqu'il est dans sa cellule, sa liberté d'agir sera considérablement restreinte. Et pourquoi on le met en prison ? C'est justement pour éviter qu'il reprenne une arme, à faire des victimes ou des choses comme ça. D'accord ? Donc, on lui restreint sa liberté d'agir parce qu'il avait justement abusé de sa liberté et puis agi dans le sens de porter préjudice à d'autres personnes. D'accord ? Donc, on peut... Après, je parle d'un cas, la prison, mais ensuite, il y a beaucoup de formes aujourd'hui d'esclavage moderne, des gens qui viennent, qu'on entase dans des endroits, qui ont piqué leur passeport quand c'est dans des pays comme le nôtre. Ça existe aussi et qu'on fait travailler à longueur de journée. Donc, là aussi, comment dire ? La liberté. Il y a des gens qui interfèrent. L'esclavage moderne, c'est aussi une forme de réduire cette liberté d'agir. Mais, en théorie, même la personne qui est venue se soumettre à un système comme ça, au début, bon, elle est venue peut-être pousser par des nécessités, mais elle est venue parce qu'elle a voulu venir. D'accord ? Ou elle a voulu rentrer dans ce système-là. D'accord ? Et le libre-arbitre, c'est vraiment quelque chose de fondamental qui distingue l'humain de l'animal. C'est ce qui caractérise l'humain par rapport... L'exemple de la machine, en fait, il est très parlant, un peu caricatural aussi, parce que les matérialistes qui disent que la conscience est le produit de notre cerveau, en fait, quelque part, ils nient le libre-arbitre. Ils disent, si on fait quelque chose, c'est parce que les réactions biochimiques qui se produisent dans notre cerveau nous poussent à faire cette chose. Et qu'est-ce qui contrôle ces réactions biochimiques dans le cerveau ? Eh bien, ils disent, c'est le déterminisme. C'est le déterminisme qui fait que les réactions se produisent d'une certaine façon et puis ça nous amène, par exemple, dans le cas d'un criminel, à commettre un crime. D'accord ? Donc, ce raisonnement-là, en fait, le fait de nous dire, comment dire, on n'a pas de libre-arbitre, ça nous enlève aussi la responsabilité. D'accord ? Puisque, pourquoi on enferme le criminel dans ce cas-là ? Pour éviter qu'il répète des crimes, certes, mais ce n'est pas de sa faute s'il est criminel, si c'est, comment dire, son cerveau, si la machine ne fonctionne pas, c'est un problème au niveau de la conception de la machine. Et qui c'est qui nous a créés, qui c'est qui nous a conçus ? Eh bien, c'est la divinité. Donc, vous voyez, le matérialisme, d'ailleurs, nie la divinité. Ou même, il le nie, justement, par ce raisonnement-là qui consiste à dire, quand on voit toutes ces imperfections qui existent, eh bien, Dieu ne peut pas exister parce que s'il n'existait pas, s'il existait, ces imperfections n'auraient pas lieu. Vous voyez ? Donc, on est vraiment dans un raisonnement qui est faux. Alors que le libre arbitre, lui, c'est un raisonnement qui est juste, qui montre qu'on a la liberté de nos actes, on a la liberté d'agir, mais on a aussi la responsabilité qui va avec. D'accord ? Et c'est justement le point suivant, la liberté et la responsabilité sont corrélatives chez l'être et augmentent avec son élévation. Son élévation, ça veut dire le progrès, l'évolution de son esprit. Alors pourquoi ? Parce que plus l'esprit est élevé, plus il comprend le bien et le mal, plus il comprend ce qu'il fait. La personne qui fait quelque chose de mal sans le savoir, est forcément moins responsable que la personne qui fait quelque chose de mal en sachant très bien qu'il est en train de faire quelque chose de mal. D'accord ? Bien qu'il sache que c'est mal, son libre arbitre fait qu'il le fait quand même. Donc celui-là aura forcément une responsabilité beaucoup plus élevée que celui qui fait le mal sans le savoir. Les deux vont effectivement passer par la... vont subir les conséquences de ce qu'ils auront fait. c'est pas parce que dans le temps... Je prends toujours le même exemple mais pareil c'est un peu caricatural. Je me souviens quand j'étais petit mon oncle il me donnait deux francs pour aller acheter un paquet de cigarettes. Donc à l'époque les gens fumaient l'effet de la cigarette l'effet de la cigarette était moins connu qu'aujourd'hui. On se doutait bien que ça faisait pas forcément du bien mais tous les mécanismes qui ont été élucidés dans le demi-siècle qui a passé entre deux font que la prise de conscience s'est faite. Donc à l'époque les gens fumaient mais ils ont quand même attrapé le cancer du fumeur et c'est ça qui a fait comprendre à la science que les effets et que c'était pas bien que ça portait préjudice à la santé. Déjà aujourd'hui c'est marqué noir sur blanc sur les paquets de cigarettes donc même s'il y a des gens après qui souffrent de phénomènes de dépendance et tout ils auront forcément moins de circonstances atténuantes et puis ils auront plus de responsabilités en fumant en connaissance de cause que ceux qui fumaient dans le temps et qui savaient pas tous les effets du tabac. D'accord ? Donc c'est un exemple qui illustre le fait que la responsabilité augmente avec nos connaissances. Jésus avait dit Dieu pardonne-leur parce qu'ils savent pas ce qu'ils font quand ils étaient sur la croix. Voilà, les gens étaient justement fanatisés il y avait toutes ces c'était je dirais un peu la généralisation de ce qu'on voit encore aujourd'hui avec des gens qui sont moins évolués et qui réfléchissaient encore moins et donc Jésus les voyait comme des frères et même s'ils ont préféré que ce soit Jésus qui soit mis sur la croix plutôt que Barabbas Jésus leur a pardonné parce qu'il comprenait très bien qu'ils étaient dans un état de fanatisation et qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. D'accord ? Donc ça c'est important à savoir plus on sait plus on est responsable et c'est un peu c'est un peu un problème chez les spirites parce que nous les spirites est-ce qu'on pourra dire qu'on ne savait pas ? C'est plus compliqué on étudie les lois morales et tout je ne veux pas vous effrayer le fait d'étudier les lois morales c'est justement pour nous aider à avancer à nous mettre en harmonie avec elle avec ses lois naturelles le but il est là ce n'est pas de chercher à culpabiliser tout et forcément ce serait un non-sens de ne pas vouloir avancer de ne pas vouloir nous élever de ne pas vouloir parfaire nos connaissances puisque c'est justement le but de l'incarnation donc nous spirites on sait et on sait peut-être même de façon plus détaillée que beaucoup d'autres personnes donc le fait de malgré ça continuer à faire le mal il faut toujours se mettre le jour où on arrive de l'autre côté qu'on est face à notre conscience pourtant tu le savais pourquoi tu as continué à le faire et c'est nous-mêmes qui allons nous demander ça nous-mêmes d'accord voilà alors Sandrine ou Stéphane oui je lisais ce matin un passage de l'évangile selon spiritisme qui reprenait donc des paroles de Jésus qui disait à celui à qui on a donné beaucoup on demandera beaucoup oui ça résume effectivement cette idée oui ça va dans le même sens Antoine oui donc en fait c'est juste pour confirmer ce que tu dis et ce que je ressens vraiment par rapport au spiritisme et aux règles morales effectivement elles sont les mêmes dans les religions dans les sectes machin on enseigne quand même de bonnes choses mais la différence avec le spiritisme c'est que il n'y a pas de pression usante et destructrice si on n'y arrive pas c'est pas grave on y arrivera peut-être la vie suivante et le libre arbitre est vraiment enfin en tout cas moi je le ressens comme ça c'est un réel libre arbitre parce que dans d'autres groupes on parle du libre arbitre mais si tu ne choisis pas le bon truc tu vas être détruit tu vas aller en enfer tu vas vivre des catastrophes et avec le spiritisme il n'y a pas cette crainte d'enfer de punition c'est vraiment beaucoup plus agréable beaucoup plus serein beaucoup plus paisible de suivre ces mêmes règles morales c'est voilà tu touches un point qui est tout à fait fondamental c'est que le spiritisme on voit que la liberté fait partie de son enseignement donc comment dire il se doit de mettre en pratique et de respecter cette liberté dans les religions traditionnelles il y a les dogmes religieux qu'on doit croire même si on ne les comprend pas tu dois le croire pourquoi je dois le croire parce que c'est écrit parce que le pape l'a dit parce que etc parce que si parce que ça donc quelque part on n'est pas libre de croire tu dois le croire voilà c'est comme ça donc ça c'est l'hétéronomie d'accord donc c'est c'est ça qui fait que dans ces systèmes religieux comme j'ai dit tout à l'heure qu'on subit depuis plus d'un millénaire il n'y a pas cette liberté on nous oblige à croire des choses avec le bâton la carotte et le bâton genre si tu le fais tira au paradis c'est la carotte et si tu ne le fais pas tira en enfer c'est le bâton d'accord donc tout ça ça va dans le sens de l'hétéronomie c'est-à-dire l'hétéronomie c'est le mot qui signifie le contraire de l'autonomie et l'autonomie va justement dans le sens de la liberté et c'est comme c'est une caractéristique du spiritisme je peux citer Léon Denis qui dit le spiritisme enseigne mais n'impose rien chacun reste libre de croire ou de ne pas croire le spiritisme ne dit pas crois d'abord et tu comprendras ensuite si tu le peux il dit comprends d'abord et tu croiras ensuite si tu le veux la démarche elle est différente c'est une démarche qui est autonome et pourquoi parce que justement comme la liberté c'est une des lois morales une des lois naturelles on se doit de la respecter au sein même du mouvement spirite et c'est pour ça que on a des difficultés dans les organisations spirites j'étais en train je suis en train de bouquiner le moniteur de la fédération de la fédération spirit et magnétique belge pour voir un peu je vais faire un article dans la revue spirit puisque la revue spirit belge veut fusionner avec la revue spirit donc je suis en train de faire un peu un historique et on se rend compte qu'en Belgique il y avait on avait déjà même en France d'ailleurs les Belges qui commandent sur la France les Français qui commandent sur la Belgique des problèmes parce que dans ces systèmes de fédération il y a toujours des gens au personnalisme un peu fort qui ont cherché à s'imposer et donc ça ça ne fonctionne pas dans le spiritisme justement à cause de cette liberté si ça ne te convient pas tu t'en vas tu vas ailleurs tu vois et donc tout système d'organisation du mouvement spirit ne peut fonctionner que s'il n'est pas s'il n'a pas une caractéristique de hiérarchie verticale d'autorité tu vois la seule autorité qu'on admet au niveau du mouvement spirit c'est cette autorité qui a fait un Jésus cette autorité qui a fait un Kardec c'était leur autorité morale pas le fait qu'ils cherchaient à s'imposer du tout mais le fait qu'ils ont fait tellement de choses et tellement de bien et tellement écrits de bonnes choses etc que les gens les suivent naturellement c'est ce fameux leadership naturel l'autorité morale mais tout ce qui est autorité un gars qui vient ici par ambition pour faire carrière pour se faire des voyages internationaux pour représenter machin et bien ça ne fonctionne pas et c'est intéressant parce que dans ces bouquins-là je viens justement de lire qu'à l'époque déjà il y a des gens qui pensaient ça ils disaient même qu'il ne fallait même pas faire de groupe bon ça va peut-être un peu loin mais c'est vrai que le problème des fédérations et toutes ces choses-là aujourd'hui c'est ça il y a toujours des ambitieux qui viennent prendre le contrôle et à chercher à imposer leur point de vue aux autres et immédiatement ça divise parce que justement on a cette liberté dans le mouvement spirit d'aller là où on sent la meilleure affinité voilà donc c'est la différence entre l'autonomie qui est celle qui correspond à cette liberté et l'hétéronomie qui était l'ancien système où tu dois faire ce que je te dis de faire tu vois le spiritisme n'est pas comme ça le spiritisme il dit voilà maintenant tu réfléchis et puis tu tu suis ta liberté de penser ta liberté de conscience mais Charles même cette liberté est relative elle est relative dans la mesure où tu as besoin d'appartenir à un groupe tu as besoin d'être reconnu en tout cas dans le spiritisme c'est quand même spécial tu ne peux pas par exemple dans ta famille en tout cas dans ma famille c'est difficile d'être entendu le spiritisme c'est pour moi dans ma famille c'est des monstres quoi si tu veux être si tu veux être entendu dans un groupe il faut quand même un minimum correspondre au dogme du groupe tu ne peux pas tu n'es pas complètement libre c'est vrai c'est parce qu'on a une mission auprès de notre famille si la famille ne partage pas les opinions spirites effectivement il faut trouver le juste équilibre et c'est la liberté émotionnelle qui est en jeu c'est à dire que si tu as une capacité émotionnelle de te libérer du groupe de dire bon émotionnellement je n'ai pas besoin du groupe pour exister tu peux le faire mais il y a beaucoup de gens qui comme moi par exemple se sentent prisonniers émotionnellement du groupe parce que j'ai besoin d'être reconnu dans cette croyance dans un au-delà qui est reconnu dans le mouvement spirit mais autrement ailleurs c'est difficile alors il y a quelqu'un qui est dans la salle d'attente alors effectivement moi je suis passé par là aussi parce que quand j'ai commencé il y avait des groupes des fédérations il y avait l'USFF en France que Joël avait bien connu et bon voilà après ça a commencé il a commencé parce que justement le dirigeant avait une autorité morale comme on dit et ensuite avec l'âge et tout forcément la vivacité diminue et fait que ça avait un petit peu dévié mais pendant longtemps et pareil au conseil spirit international il y avait un monsieur qui s'appelait Nestor Mazotti qui est quelqu'un d'absolument extraordinaire qui avait aussi cette autorité morale et donc tant qu'il y avait ces personnes là c'est vrai que je me sentais confortable dans ces organismes là et après quand ces personnes là soit ont vieilli soit ce sont des incarnés qu'il y a d'autres personnes qui sont venues qui n'avaient pas cette autorité morale et qui cherchaient justement à imposer leur autorité j'ai aussi eu une phase assez longue pour pouvoir me détacher de ce système d'organisation pour en arriver aujourd'hui à la constatation qui est de dire l'être humain n'est pas prêt pour ce genre de choses il y avait un Nestor Mazotti il y avait un Roger Perez qui avait cette autorité morale mais ce sont des exceptions la plupart des fédérations même si elles commencent bien comme ça avec une personne qui a de l'autorité tôt ou tard elles sont accaparées par des personnes qui n'ont pas cette autorité naturelle et qui cherchent à imposer leur point de vue et qui font que l'institution elle dévie complètement et les situations comme en France en ce moment il y a cinq fédérations en Belgique il y en avait aussi enfin voilà l'être humain n'est pas encore assez évolué pour savoir se prémunir contre ce genre de choses et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas et si ça fonctionne c'est justement parce que comme tu le disais Vincent beaucoup on a beaucoup ont dit quand j'ai dit les fédérations ça ne sert à rien beaucoup de gens me disent ah oui mais c'est quand même mieux on se sent quand même plus en sécurité dans une fédération la besoin d'appartenir à un groupe qui fait que in fine les personnes acceptent des choses qu'elles ne devraient pas accepter tu vois et je suis passé par là aussi mais aujourd'hui je préfère les systèmes auto-organisés sans hiérarchie voilà les gens viennent s'ils veulent s'ils veulent plus venir ils ne viennent pas ils collaborent de façon spontanée naturelle on peut même s'organiser par exemple pour faire comme on a fait avec Jimon l'autre jour pour ceux qui étaient là pour essayer de faire quelque chose ensemble donc de créer des groupes de travail mais surtout pas des organismes qui suivent les hiérarchies surannées dans le temps qui sont hiérarchies où il y a un chef qui impose sa manière de boire aux autres et même dans les entreprises ça fonctionne de moins en moins on voit que même dans les entreprises le vrai leader c'est celui qui est avec ses troupes pour atteindre l'objectif ensemble et pas celui qui du haut de son de son distribue les récompenses les primes et les punitions voilà tous ces modèles là ont été complètement revus la hiérarchie verticale ne fonctionne plus ce qu'il faut c'est une hiérarchie horizontale sur un pied d'égalité alors il y a Valérie qui avait la main levée oui je voulais revenir sur ce qu'Antoine disait où voilà si on rate c'est pas grave on peut on peut recommencer et je me dis heureusement heureusement qu'on a plusieurs vies parce que même en ayant une connaissance de la doctrine en voulant se réformer c'est pas toujours facile de se réformer on a des choses ancrées au plus profond de nous qui sont très compliquées je trouve il va certainement falloir plusieurs vies pour réussir à se changer même si on sait que ce que l'on pense ou ce que l'on fait c'est pas bien parfois c'est tellement on crête c'est très difficile de s'améliorer en une vie quoi c'est impossible c'est pour ça qu'on en a plusieurs et puis quand on voit où on en est nous aujourd'hui quand on voit tout le chemin qu'on va parcourir on sait très bien qu'on ne pourra pas le parcourir dans cette vie donc il ne faut pas culpabiliser il faut se dire bon j'y vais pas à pas étape par étape et voilà c'est difficile parce qu'on se dit on sait alors donc forcément sachant que ça c'est pas bien pas bien voilà ne pas y arriver on se dit bon sang je le savais donc je vais être forcément aussi plus dur avec moi-même le jour où je vais me juger moi-même parce que je vais me dire tu savais tu l'as pas fait donc c'est compliqué il y a ça et après en disant bon je savais mais j'ai pas fait bon cette fois-ci je vais essayer de faire mieux il y a toujours il ne faut pas rester dans la culpabilité la culpabilité nous bloque quelque part on ne peut pas avancer exactement Stéphane oui c'est ce que je voulais dire aussi en fait le spiritisme ce qu'il apporte c'est une individualisation des parcours du parcours de notre parcours et une responsabilisation ce qui est vraiment plutôt à l'opposé de ce que les religions ou les dérivés sectaires traditionnels cherchent ou cherchent encore à imposer à travers la culpabilisation et la catégorisation de ceux qui seront sauvés ceux qui ne seront pas sauvés ceux qui seront entre deux comme si on pouvait globaliser tout ça à coup de bâton en fait alors qu'en fait c'est la responsabilisation qui nous fera agir qui nous fait agir oui il y a une pédagogie bienveillante finalement exactement exactement et ça fait partie de cette loi de liberté quoi parce que comment dire nous forcer à devenir parfaits ça ne fonctionne pas nous on peut personne ne peut forcer quelqu'un à devenir meilleur il n'y a que chaque personne qui peut devenir meilleure ou pas d'accord et c'est justement cette loi de liberté c'est une des pierres fondamentales de la philosophie spirite et qui justement pose problème à tous ces systèmes autoritaires comme on a vu au début ou ces systèmes que qu'ils soient politiques ou religieux parce que eux se basent justement ils basent leur autorité sur en restreignant la liberté des gens d'accord mais Dieu ce n'est pas ce que Dieu il veut Dieu il veut qu'on aille librement vers lui qu'on évolue librement vers lui il ne veut pas qu'on y aille de manière contrainte et forcée donc il y a toute une série de lois qui nous font comprendre justement donc cette liberté la loi d'action et de la réaction et tout la loi de cause à effet qui nous fait comprendre justement les lois naturelles et qui va nous pousser nous naturellement à utiliser notre volonté et notre liberté dans le sens de notre évolution et même celui qui ne veut pas évoluer il peut rester stationnaire pendant plusieurs vies pendant des siècles pendant des millénaires même dans l'évolution on a une liberté celui qui je me souviens d'une dame dans les conférences qui nous disait toujours moi je ne veux pas me réincarner et on disait mais pourtant vous vous êtes réincarné sinon vous ne seriez pas là peut-être mais je ne veux plus me réincarner c'est fini je ne veux plus me réincarner bon tôt ou tard il se rendra compte que le seul le meilleur moyen d'avancer c'est quand même de se réincarner mais ça pourra ça pourra prendre des siècles voire des millénaires avant qu'elle se dessine et c'est là encore où réside cette liberté Daniel c'est certainement une des raisons qui fait que pour nous encourager justement à nos multiples tentatives et expériences que sur sa tombe comme il y avait peu de place disponible Alain Karnek nous a remis naître mourir renaître encore et progresser sans cesse oui telle est la loi effectivement et donc c'est cette vision qu'on a donc de l'évolution on part d'une vie tout s'arrête après la mort et tout donc des œillères et puis d'un coup paf on voit quelque chose d'infini quoi on voit l'immortalité on voit cette évolution qu'on suivra tous à notre rythme selon notre liberté vers en direction de la perfection en direction de la divinité alors je continue alors donc ça ça vient de Léon Denis vous voyez le problème de l'être et de la destinée c'est le livre dont on parlait tout à l'heure et donc Léon Denis nous dit c'est la responsabilité de l'homme qui fait sa dignité et sa moralité sans elle il ne serait qu'une machine aveugle un jouet des forces ambiantes donc on disait tout à l'heure que c'est sans la liberté qu'on serait une machine et là ils disent que c'est sans la responsabilité qu'on serait une machine donc ça revient un peu au même puisque liberté et responsabilité sont corrélatives d'accord si on était irresponsable ben c'est on est un peu la justice humaine en tient compte des personnes qui ont un handicap mental par exemple qui sont pas considérées comme responsables de ce qu'elles ont fait on voit la justice humaine qui en tient compte déjà mais Léon Denis a fondamentalement raison dans cette affirmation la dignité et la moralité de l'homme c'est la responsabilité qui nous la donne si Jésus il a fait ce qu'il a fait voilà c'est parce qu'il l'a fait suivant sa liberté et il l'a fait en pleine conscience de ce qu'il faisait c'est ça qui fait sa dignité sa moralité voilà Jésus c'était pas du tout une machine aveugle en jouet des forces ambiantes il s'est pas laissé baratiner par les pharisiens par le système de l'époque d'accord alors aujourd'hui ça reste encore valable c'est il y a beaucoup de il faut ci il faut ça les effets de mode etc qu'on subit tous donc on voit beaucoup de gens qui succombent on voit aussi beaucoup de gens qui se rebiffent complètement qui se révoltent et qui font un blocage systématique par rapport à tout et on voit aussi la personne intermédiaire qui se dit bon on va utiliser toutes ces ressources à bon escient il y avait une main levée je ne sais plus qui c'était c'était peut-être Stéphane oui je voulais juste je voulais juste compléter avec ce que j'avais lu ce matin dans l'évangile en fait quant à la responsabilité la justice divine aussi elle peut aussi apporter quelques nuances par rapport au spirit qui a la connaissance du chemin qu'il doit s'efforcer de suivre et des conseils qu'il aurait pu avoir des bons esprits et par rapport à celui qui n'en aurait pas eu du tout qui effectivement sera dans une autre position un peu plus excusable entre guillemets sans aucune culpabilisation de ne pas savoir puisqu'il ne savait pas donc alors par rapport au spirit qui a accompli certaines choses négatives alors qu'il avait la connaissance il lui sera demandé un peu plus de compte entre guillemets aussi toujours il sera plus responsable et ça pèsera plus lourd sur sa conscience parce qu'il savait c'est toujours pareil la notion de moralité est inséparable de celle de liberté est-ce qu'on peut c'est aussi c'est une phrase qui est toute courte vous voyez une ligne est-ce qu'on peut parler de moralité chez une machine par exemple est-ce qu'on peut parler de moralité chez un animal mais on peut parler de moralité chez un être humain qui fait le bien tout en sachant en utilisant sa liberté de faire le bien là on peut parler de moralité Daniel c'est intéressant cette question que tu soulèves de moralité d'une machine je pense à notre époque avec le développement de l'intelligence artificielle j'ai vu qu'en Allemagne hier une IA avait donné une messe et je trouve que c'est un sujet qui s'ouvre à nous dans notre époque particulièrement intéressant c'est vrai j'avais pas entendu parler de ça mais effectivement je comprends tout à fait bien que l'IA puisse donner une messe est-ce que la messe c'est quelque chose de rituel un peu répétitif et puis donc pour l'intelligence artificielle c'est du pain béni ça maintenant est-ce qu'on peut parler de moralité pour l'intelligence artificielle c'est vrai que là la question commence à devenir un peu plus compliquée moi je dirais non parce que l'intelligence artificielle elle va chercher dans le big data des informations et puis elle va les répéter d'accord donc est-ce que l'intelligence artificielle pourra par exemple bénéficier de l'intuition ou de l'inspiration et je pense que là on touche aux limites de l'intelligence artificielle il y a une revue spirit qu'on a écrit sur un article sur le transhumanisme c'est ça c'est à dire en gros les machines vont finir par remplacer les hommes et donc du coup ça remettrait un peu en question tout ce qu'on voit là en fait la conclusion à laquelle on arrive dans l'article c'est de dire il y a certaines qualités de l'esprit humain que l'intelligence artificielle n'arrivera jamais à remplacer dont l'intuition dont l'intuition dont pour compléter un peu ce que tu dis la moralité de ChatGPT pour ne pas la citer elle est à la hauteur des programmeurs qui l'ont façonné alors je serais peut-être un peu plus loin c'est à la hauteur des programmeurs qui l'ont façonné et à hauteur des données dont ils disposent oui mais les données les programmeurs en fait ils utilisent ChatGPT à aller chercher les données pertinentes là où il faut il y a un modérateur il y a des systèmes de modération qui permettent de corriger ces flux la formation et par exemple j'ai posé des questions de spiritisme à ChatGPT et à chaque fois il me renvoie à une croyance je me dis oui c'est votre croyance je suis une IA je n'ai pas de croyance et c'est votre croyance à chaque pratiquement donc ça reflète bien ce qu'on est en train de faire c'est une forme de croyance ChatGPT il n'a pas encore compris la foi a raisonné j'y crois parce que j'ai compris tu vois ChatGPT ne l'a pas encore compris tu fais bien de te quitter parce qu'effectivement ça montre une limite après il y a d'autres il y a d'autres facteurs aussi je suis en train de bouquiner un livre là de Mario Beauregard par exemple la prière quand on émet des pensées ces pensées vont vers la personne et soulagent la personne envers laquelle on les dirige est-ce que l'IA sera capable de faire ça en toute évidence non donc on voit très vite les limites c'est sûr que c'est impressionnant ça va remplacer certainement beaucoup de tâches répétitives ça va révolutionner pas mal de comment dire notre manière de voir les choses les différents emplois moi je vois mon fils il est un peu dans le web design ces trucs graphiques et tout mais donc quand il faut faire un logo ou un site il demande à chatjpt qui va leur proposer le logo mais ensuite ils y mettent quand même la touche personnelle c'est-à-dire qu'il a déjà appris à combiner les deux à prendre quelque chose qui sort de la pratique qui existe au niveau mondial et que Chuck GPT va pouvoir ressortir et pour ensuite y mettre leur touche personnelle donc on va certainement évoluer vers une combinaison des deux d'utiliser ces ressources-là cette intelligence artificielle mais il y aura toujours encore une touche personnelle en plus alors il y avait trois mains levées il y a juste encore celle de Valérie oui ce que je voulais dire c'est que l'intelligence artificielle a ses limites il y en a une c'est qu'en fait quand on échangera avec une intelligence artificielle il n'y aura pas d'échange vibratoire il n'y a pas l'émotion il n'y a pas tout ça il n'y a pas le ressenti c'est là qu'est la limite aussi je trouve voilà est-ce qu'un jour comment dire l'IA pourra représenter la conscience simuler la conscience tout ça ce sont des questions dans cet article qu'on a fait sur le transhumanisme la réponse c'est clairement non voilà je crois que c'est plus compliqué que ça moi j'ai remarqué qu'on peut être amoureux d'un objet par exemple et on peut être amoureux d'une IA il y a des films qui parlent de ça oui ah bah oui je pense que ça peut bluffer dans une mesure voilà ça peut être bluffant c'est ça oui c'est pour ça que j'ai levé la main en fait juste pour la petite parenthèse c'est que c'est tellement bien réalisé donc j'ai lu un roman de Dan Brown bon ça reste un roman mais il se base tous ses romans sont basés sur des faits réels des choses qui existent et il y a un des romans où le personnage principal c'est une IA justement on s'y attache c'est dingue parce que pendant toute l'histoire on s'attache à cette intelligence qui guide le professeur je ne sais plus comment dans des aventures où grâce à cette machine il réussit à sortir de tout un tas de mésaventures et on s'attache à cette machine mais à la fin de l'histoire on comprend quand même que même si il paraît humain c'est quand même basé sur des données qu'on lui a introduit des choses effectivement des pensées humaines mais qui viennent d'êtres humains ce n'est pas la machine qui a créé tout ce système de pensée mais on pourrait s'y attacher moi je me suis fort attaché à cette machine jusqu'à la fin ou même quand elle se désintègre parce qu'elle a un programme limité à un jour où la machine va s'autodétruire j'en étais triste alors que c'est une machine tu sais il y a des gens qui sont amoureux de leur voiture il y a des gens qui sont en maison ça c'est et puis tu vois JPT en fait c'est bluffant parce que justement il va chercher si tu veux de la base de connaissances mondiales qui existent aujourd'hui sur internet des choses qui sont intelligentes et qui ont été réfléchies alors tu vois j'ai vu il y a récemment donc une personnalité politique qui a demandé à ChadJPT de faire son discours et qui en fait a utilisé le discours de ChadJPT alors là on voit les travers quoi c'est-à-dire que la personne ok qu'est-ce qu'elle apporte il vaut mieux supprimer la personne et remplacer par ChadJPT tu vois c'est pas ça qu'on demande à une personnalité ou à un dirigeant ou à quelqu'un qui justement duquel on attend une certaine moralité on sera vite rattrapé par ces genres de logiciels parce qu'en fait notre inconscient en beaucoup de place on est à 90% inconscient de ce qu'on de ce qu'on est vraiment ouais ouais et puis c'est à force d'évoluer que cette conscience elle augmentera on sera très très trop rattrapé par les machines peut-être pas peut-être pas voilà Michel oui Charles en fait cette intelligence artificielle n'aura jamais de conscience extra circuitale électrique c'est-à-dire que je trouve que c'est extraordinaire parce que pour tout pour tout le monde de la spiritualité c'est une grande aubaine parce qu'elle montrera les limites du matérialisme et de notre côté nous nous allons évoluer vers la spiritualité et en fait elle sera toujours inférieure à nous dans ce sens où justement elle n'a pas cette conscience et je pense comment dire la médiumnité va forcément s'élever chez l'homme et sur la planète sur l'homme qui est sur la planète cette intelligence artificielle elle restera matérielle et vraiment les limites entre le matérialisme et la spiritualité seront vraiment démontrées à ce niveau-là voilà mais c'est bien on sent je crois que vous avez bien compris la force le potentiel qui est énorme et aussi les limites de cette machine qui est déjà alors on va avancer un peu parce que le temps avance la responsabilité est établie par le témoignage de la conscience qui nous apporte ou qui nous approuve ou nous blâme suivant la nature de nos actes où est écrite la loi de Dieu dans la conscience on a bonne conscience on a mauvaise conscience ou alors il y a des gens qui sont inconscients qui n'écoutent pas leur conscience mais bon ça passera plus on évolue plus on écoute la conscience justement parce que c'est un bon guide si la liberté humaine est restreinte elle est du moins en voie de perpétuel développement car le progrès n'est pas autre chose que l'extension du libre arbitre dans l'individu et dans la collectivité autre phrase fondamentale ici c'est ce que je vous disais tout à l'heure la liberté plus on évolue plus on est libre la personne qui est peu évoluée qui est conditionnée par des besoins par des de consommation comment dire l'acheteur compulsif il n'est pas libre puisqu'il se sent obligé d'acheter celui qui est vraiment libre il n'est plus acheteur compulsif vous voyez donc c'est avec l'évolution que notre liberté va augmenter aussi l'évolution à la fois intellectuelle et à la fois morale le libre arbitre est donc un épanouissement de la personnalité et de la conscience il écrit vraiment de façon magnifique Léon Denis épanouissement de la personnalité et de la conscience pour être libre il faut vouloir l'être et faire effort pour le devenir en s'affranchissant des servitudes de l'ignorance et des basses passions en substituant l'empire de la raison à celui des sensations et des instincts donc c'est l'illustration tant qu'on est gouverné par des sensations et des instincts on se rapproche de l'animalité et plus on s'émancipe de ces sensations et de ces instincts plus on arrive à contrôler nos émotions plus on évolue plus on est libre vraiment de faire ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas donc ça illustre ce fait que la liberté elle est progressive avec notre évolution Léon Denis adore ce thème franchement je veux dire si vous avez l'occasion problème est de l'être et de la destinée vous le trouverez sur internet sans problème l'encyclopédie spirite entre autres si vous préférez le bouquin vous pouvez le trouver chez Pipino c'est le meilleur livre de Léon Denis sur ce sujet là et il part de Kardec mais il va je dirais dans une compréhension dans un niveau de détail dans des illustrations et des exemples qui sont beaucoup beaucoup plus profonds voilà ce qu'on avait à vous dire ce que j'avais à vous dire vous pourrez lire le support donc la semaine prochaine on verra la fatalité le principe de l'action et de la réaction on en a un peu parlé aujourd'hui pourquoi on est dans telle famille pourquoi on est riche pourquoi on est pauvre etc donc on verra ces aspects là la semaine prochaine voilà est-ce que vous avez encore une question non c'était bien agréable comme d'habitude la liberté c'est vraiment fondamental parce que bon c'est la statue de la liberté aux Etats-Unis liberté, égalité, fraternité on la retrouve un peu partout mais là comment dire il y a un cadre qui montre effectivement la liberté est vraie mais avec la liberté relative de ne pas empiéter sur celle de son prochain et on est vraiment libre que la liberté qui se développe au fur et à mesure de notre évolution c'est pas cette liberté dont on abuse on la donne à n'importe qui et même à un esprit encore peu évolué si on lui donne une entière liberté il va faire beaucoup de bêtises donc il vaut mieux même pour lui qu'il n'ait pas toutes ses libertés il vaut mieux qu'il soit aussi mis dans un cadre alors au niveau humain de TRS c'est évidemment un cadre juridique il y a ce qui est permis ce qui n'est pas permis il y a le code de la route il y a un certain nombre de choses pourquoi justement pour éviter le jour où chacun respectera la liberté de son prochain on pourra supprimer le code de la route on pourra simplifier les lois puisqu'il n'y en aura plus besoin on se place déjà dans un monde idéal dans le monde d'esprit plus évolué il n'y aura plus besoin de toutes ces règles qu'on sent bien aujourd'hui qu'elles sont encore nécessaires voilà et bien écoutez je vous remercie infiniment je vous souhaite un excellent dimanche je vous dis à dimanche prochain à cet après-midi merci à dimanche prochain à vous tous merci bonne journée à cet après-midi Charles oui c'est ça et puis voilà portez-vous bien que Dieu nous accompagne à bientôt merci au revoir salut bon dimanche au revoir dimanche tout le monde merci bon dimanche